Bonjour Michel. Bonjour Marielle. Avec ce mercredi ensoleillé, on va parler d'une bonne nouvelle pour la quête Chemin. Oui, effectivement, c'est la Fédération des villages relais du Québec qui a annoncé l'entrée officielle de la municipalité de la quête Chemin. C'est pas loin de chez nous. C'est dans le réseau des villages relais. C'est un village relais d'une municipalité de moins de 10 000 habitants, reconnue par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui offre, avec l'aide de ses commerçants, une diversité de services et un lieu d'arrêt agréable et sécuritaire. Donc, on s'entend que quand on est village relais, puis qu'on a la petite indication, ça amène du monde de plus. Est-ce qu'on est village relais? Non, non, c'est ça, la quête Chemin est le premier village relais dans Chaudière-Appalaches. C'est assez impressionnant, il n'y en avait pas avant. Bon, bien, mon dos, c'est des bonnes nouvelles. Donc, oui, c'est quand même des bonnes nouvelles. Bon, il faudrait développer le réseau. Tu as bien compris ce que j'ai voulu dire. Mais nous autres, on a 11 000. Oui, bien, ils ont changé dernièrement les critères, justement, des villages relais. Avant, il fallait absolument qu'il y ait des restaurants 24 heures, des services 24 heures. Ils savent, là, à village relais, que ce n'est plus possible dans la... Donc, avec la pandémie, on sait que les choses ont bien changé. Tu parles de la pandémie, mais c'est aussi la pénurie de main-d'oeuvre qui va créer ça. On a de la misère à avoir du monde. Donc, ouvrir 24 heures, ça n'a aucun sens pour la plupart des commerces, là, maintenant, qui le faisaient avant. Donc, voilà pourquoi, maintenant, il y a des villages relais supplémentaires qui peuvent s'ajouter. Et bien, je pense qu'il y a plein de municipalités ici qui pourraient maintenant proposer pour aller chercher cette accréditation-là. Oui, bien, tu sais, c'est moins de 10 000. C'est qu'on a beaucoup de municipalités. Tu sais, je parle souvent de Saint-Panfil, parce que moi, je trouve que c'est une municipalité qui est très dynamique. Mais c'est une municipalité, j'ai l'impression, qui pourrait faire partie de ces villages relais parce que... Mais comme tu dis, là, c'est qu'il y a des critères à respecter. Oui. Mais, tu sais, les heures d'ouverture, maintenant, on sait, on va dans des commerces... Excusez-moi. Dans des commerces, maintenant, les heures d'ouverture, bon, des fois, c'est 5h30, des fois, c'est 6h. C'est ça. Des restaurants qui étaient 24 heures avant ne le sont plus. Puis, on est tous capables de comprendre, là. Oui, mais le fait que tout ça ait changé, bien, on allège justement les critères. Oui. Et ça permet des municipalités comme Lac-et-Chemin. Et j'espère que plusieurs municipalités de nos MRC de Montmagny, Lillet, Camorosco, vont emboîter le pont. Absolument. Donc, la Fédération des villages relais du Québec fut fondée en 2009 par des municipalités accréditées, décidées à se donner une voie commune. J'ai parlé d'une belle municipalité, c'est Lillet. Lillet, ils ont une église extraordinaire, une église patrimoniale qui est sur le bord de l'eau, Notre-Dame de Bon Secours. Puis, on a décidé du côté de la fabrique de travailler fort pour aller chercher de l'argent. Ça a débuté l'année passée, ce projet-là des concerts bénéfices. Oui. Bien, l'an passé, on le sait, c'était Marc Hervieux qui est venu. Ça a été un succès. C'est 16 000 $ qu'on est allé chercher dans les coffres. Oui. On espérait 25 000 $ l'année passée. On a eu 16 000 $ net. Ça fait qu'on est quand même contents. Mais là, on veut 25 000 $ net cette année. Et c'est Grégory Charles, que tu connais bien, avec qui tu as travaillé. Entre autres, oui. Donc, Grégory Charles qui sera là avec un piano dix doigts. C'est ça. Une voix dix doigts, mais avec un piano, effectivement. Est-ce qu'il y en a juste dix doigts? Oui, bien, on a l'impression qu'il y en a 100, mais effectivement, il y en a seulement dix. Moi, ce bonhomme-là, je le trouve extrêmement bon. Tu sais, lorsqu'il a fait un spectacle, demandez-moi n'importe quoi. Donc, écoute, au niveau musical, Grégory Charles, il a marché haut. Oui, puis il va vous raconter aussi les histoires des musiques qu'il va vous interpréter tout au long de la soirée. Bon. Alors, le président d'honneur, c'est Mathieu Rivet, notre député de Côte-du-Sud. Et Mathieu a dit qu'il donnait tout de suite 5 000 $. Et ces 5 000 $, c'est dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole. Donc, on veut réparer l'Église, entre autres la sacristie. Parce que, bon, tu le dis, ce n'est pas une église qui date d'hier. Alors, on a besoin de réparation, puis on veut garder notre église. Alors, on fait tout ce qu'il faut pour la garder. On travaille fort du côté de l'îlet, si tu permets, Michel. Oui. Je voulais juste le préciser. C'est que tout cet argent-là qu'ils vont ramasser, qu'ils ramassent avec les campagnes de financement, ils ne l'envoient pas à l'Évêché, ils gardent l'argent pour vraiment faire les travaux. Et déjà depuis quelques années, on parle d'un million deux cent mille dollars en travaux, en argent qui a été amassé pour des travaux réalisés, oui, c'est ça, dans cette église-là. C'est une église qui est quand même assez importante. Puis là, on parle de l'église, mais on parle du presbytard à côté aussi. Les travaux ont aussi été faits dans les années précédentes dans le presbytard. OK. Le presbytard appartient encore à la fabrique? Absolument. Parce qu'il y a de moins en moins de presbytards qui appartiennent aux fabriques. Parce que les prêtres maintenant ne demeurent plus dans les presbytards, donc c'est des frais de moins pour la fabrique. Et on sait que l'église qui était à Lilletville a été détruite il y a quelques années. Donc, on veut maintenir, parce que c'est la seule église, tu sais, dans le temps, Lilletville, il est sur mer, ça a été fusionné. Mais là, maintenant, notre église a de bon secours, on veut la conserver. Oui. Et c'est un beau joyau aussi pour... Oui, si vous n'êtes jamais allé faire un tour, allez voir. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très, très beau. Bien oui, c'est beau. L'église, sur le bord du fleuve, il y a une chapelle sur le côté auquel on accède aussi. C'est vraiment de toute beauté. Bon. C'est parce que tu as assisté aussi? Oui, c'est ça. Je parle beaucoup, mais c'est parce que j'étais à la conférence de presse. Je t'allais mentionner, c'est pour ça qu'il y a le plus d'informations que j'en ai. Désolée. Ça fait un petit bout de temps que tu veux en parler, parce que c'est paru dans le Journal de Québec en début de semaine, les fameux textos frauduleux. On est passé à une autre étape, là. Oui. Bien, écoute, je tiens à me parler parce qu'il y a toutes sortes d'arnaques depuis quelques temps. Là, c'est un radar de vitesse qui a détecté votre véhicule qui circulait 56 km dans une zone scolaire à 90. Vous allez recevoir un texto et vous disant que vous avez une amende, je vais résumer, parce que le texte, c'est quand même long. C'est dans le Journal de Québec de lundi. Et là, vous allez aller voir sur le site. Et le site qu'on recommande, il semblerait que ça ressemble tellement au site du ministère des Transports que c'est à s'y méprendre. Alors, si vous recevez, de toute façon, peu importe ce que vous recevez, que ce soit par texto ou par courriel, avant de payer, informez-vous. C'est là-dessus que je voulais vous revenir. Si vous voulez voir le texte, il y a une arnaque par texto qui veut vous faire payer une ticket. Donc, avant de payer quoi que ce soit quand ça vous arrive par courriel, prenez soin de vous informer. Ce n'est même pas par courriel, c'est par texto. Et moi, juste comme ça, je n'ai pas l'impression que la Sûreté du Québec est rendue là pour envoyer des contraventions. Non, mais c'est ça. C'est ça. Vous allez recevoir papier par la poste, comme avant. Je ne pense pas que ça ait changé. Je ne pense pas que vous allez le recevoir par courriel ou par texto. Mais tu sais, les réseaux sociaux font que tout est facile aujourd'hui pour les fraudes. Que ce soit un téléphone que vous recevez, que votre fils est en difficulté, au peu à peu, il y en a beaucoup de fraudes actuellement. Soyez prudents. Et je termine le grand titre de ce matin dans le journal de Québec. Le vieux chausson. Le vieux chausson? Ah oui, parce qu'hier, dans un texte du maire, l'ex-maire de Québec, qui disait, là, les vieux chaussons, laissez donc, restez donc chez vous et laissez la place aux jeunes. Bien, Denis Coderre, s'il se présentait, en passant, c'est vraiment Régis Labeaume qui a dit ça hier, là, tu sais, les vieux, là, laissez la place aux jeunes pour la politique. Bien, Denis Coderre, c'est un vieux routier. Et s'il devenait demain matin candidat pour le Parti libéral du Québec, il obtiendrait 27 % devant Marc Tanguay, Antoine-Dion Charest, qui est le fils de M. Charest. Jacques. Jacques, voilà. De son petit nom. Et de Mawarixi. Mawarixi. Je ne pouvais pas te le dire avec moi, mais je n'avais pas pris. Merci, Michel. Demain, on va parler avec Hamilton Cidad. On va rencontrer quelqu'un qui a immigré dans la région et aussi de la ville de Montmagny. On va recevoir Marie-Philippe Coulombe, qui est coordonnatrice aux ressources humaines. On est à la recherche d'étudiants pour des emplois cet été. Donc, tous les détails demain dans l'émission Bonjour Côte du Sud.